Vroom vroom! Wouah! C'était proche! Bip bip! Je traverse! Je gagne! Attention! Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais? Barbie veut faire un tour. C'est sa voiture, tu te souviens? Hé, on allait à la plage! Prends le bus! Allons-y, Barbie! Hé, arrête! C'est à moi! Lâche-la! Hein? Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est bizarre. D'où est-ce que ça vient? Wouah! J'y crois pas! Aïe! Qu'est-ce qu'il y a ici? Wouah! Où est-ce qu'on est? Je n'en ai aucune idée. Brian, regarde ça! Ça va être tellement excitant! Qu'est-ce qu'on attend? Tu vois ça, Barbie? Hum, je ne suis pas sûr à ce sujet. C'est une voiture bien douce. Oh, je la déteste! Je ne conduirai pas ça. Ouais, je suis d'accord, mon pote. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais j'ai beaucoup d'idées. Regarde! Nous pouvons la peindre. Commençons. Qui a besoin d'un garage? Je peux faire le travail moi-même. Le noir est la couleur parfaite. Elle sera tellement cool! Je vais prendre mon temps. Tu me diras si j'oublie certains points. Nous voulons que cette voiture soit belle. Nous allons la transformer. J'ai presque fini. Wouah! Quelle différence! Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ouais! C'est plus mon style. Je vais éternuer. Hein? Hein? Ah tchoum! Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Hein? Euh, je devrais probablement voir un docteur. Mais plus tard, je peux utiliser ces pointes métalliques. J'aurais besoin de ce bâton de colle. Je vais appliquer un peu de colle sur le métal. Et ensuite, je vais le coller à la voiture. Oh, ouais! Cette voiture a du caractère. Il ne faut pas que j'oublie les roues. Personne ne nous dépassera avec ça. Wouah! Je l'adore! Est-ce que tu vois ça, Ava? Elle est incroyable. Elle est sombre et elle a du caractère. Elle est tout comme moi. Euh, oui, bien sûr. Ma voiture va être mieux que ça. Mais par où est-ce que je devrais commencer? Attends, je sais. Je peux utiliser ce tissu. Oh, du rose! Je dois juste faire quelques modifications. Je garde ceci pour les urgences. Tu es folle! Détends-toi, je plaisante. Je vais utiliser ces ciseaux. Je dois être précise. Je vais couper le tissu en sections. Ça va être pour différentes parties de la voiture. Une petite coupe ici et ça devrait aller. C'est exactement ce que je voulais. Je vais poser ça sur le capot. Et cette pièce peut aller sur la porte. Je vais la fixer à sa place. Cette voiture va être tellement élégante et confortable. Je pense avoir fini. Wow, c'est merveilleux! Qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai jamais vu une voiture comme ça. Bravo! C'est un chef-d'oeuvre. Tu es vraiment une artiste. Wow! Pas mal, Ava. Ce n'est pas vraiment mon style. Je préfère le look sombre et mystérieux. Wow, c'est tellement doux. Je pourrais m'allonger dessus. Pourquoi ne pas sauter dedans? Fais un essai de conduite. Vas-y! Avec plaisir! J'ai hâte! Wow, c'est mieux que ce que j'imaginais. Je dois capturer ce moment. Je dois montrer ça. Je la posterai sur mes réseaux sociaux. Les mordides voitures vont l'adorer. Euh, regarde ça. Peut-être que la voiture n'est pas terminée. J'ai besoin d'inspiration. Oh, ça me plaît! Je dois faire quelque chose de similaire. Attends. J'ai compris. C'était tellement évident. Comment est-ce que je ne l'avais pas remarqué? Je vais arranger ça. Au moins, le volant correspond maintenant. Mais je n'ai plus de tissu. Qu'est-ce que je vais faire? Il doit y avoir quelque chose que je peux utiliser. Eh bien, salut! N'aie pas peur. Je dois juste emprunter tes plumes. Wow! Du calme. Bon, ce que je fais est plus important. Barbie a besoin d'une voiture bien décorée. Brian? Wow! Dis à maman que je l'aime! Je suis toujours en un seul morceau. Wow, c'était génial! Juste dans le mille. Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Il y a trop de roses. C'est comme mon pire cauchemar. Mais j'ai besoin de quelque chose pour mon volant. Quelque chose qui correspond à l'ambiance. Attends, c'est tellement évident! Je peux utiliser mon bracelet. Je vais simplement l'enrouler autour du volant. Super! Regarde ça! Wow, c'est génial! Je le savais! Quelle voiture! Cette voiture vient avec des extras. Elle est assez spéciale. Mouah! Est-ce que cette voiture me drague? Oh, j'ai une idée! Rendons ses cils plus luxueux. J'adore ce mascara. Il leur donnera une certaine longueur. Toutes les autres voitures seront jalouse. Wow, je déchire! Je n'ai jamais été aussi belle! Wow, je suis le pirate Brian! Ah, je suis le marin le plus méchant des sept mers! Mec, tu dois porter ça tout le temps! Ouais, mon opticien me dit la même chose. Attends, qu'est-ce que j'ai raté? Cette voiture a des cils! Ha ha ha! Oh, je sais! T'as entendu parler d'un bateau pirate? Maintenant, nous allons avoir une voiture pirate! T'es un génie! T'as jamais de mauvaises idées! C'est exactement ce dont la voiture avait besoin. Je suis tellement jaloux, je la conduirai volontiers. C'est la voiture la plus cool qui soit. Et elle n'a pas de rose du tout. Tu peux imaginer? Hé, j'ai entendu ça! Il n'y a rien qui cloche dans ma voiture. Elle est chic et glamour. C'est la voiture la plus à la mode qui soit. Elle devrait être sur le podium. Allons faire un tour. Vroom, vroom! Écarte-toi, va! Je viens te chercher! Un autre jour, une autre voiture à réparer. Hein? C'est à qui cette voiture? Belle jante! Une Mercedes classique! Bonjour! Quelqu'un peut m'aider? Waouh! Ça ne court pas les rues ici! Très intéressant! Bonjour! Oh, bonjour! En quoi puis-je vous aider? Vous voyez ça? C'est ce que je veux. D'accord? Euh, ça va être difficile, mademoiselle. Oh, barbant! C'est quoi, ça? C'est quoi toute cette fourrure? C'est notre unique voiture de luxe ici. Jolie, non? Il faut réviser cette voiture. Oh, n'en dites pas plus. Bien, merci. Oh, mon Dieu! T'es si méchante! Hein? Très bien, commençons. Voyons voir. Couper du tissu, c'est facile, non? Je me demande combien il m'en faudra. Juste un peu plus. Il y a tellement de chutes. Et voilà! Je m'en suis bien sortie. Si elle veut une voiture rose à fourrure, eh bien, elle sera servie. Et la deuxième portière? Ouais, carrément! Je... Euh... Hé! Oups! Ok, où en étais-je? Et maintenant, le capot géant. Mes mesures étaient exactes. Il ne faut pas couvrir les phares. Et enfin, je dois couvrir le toit. On déroule. Oui, c'est parfait! Aucun blanc ne doit dépasser. Ce truc doit être le plus doux possible. Wow! C'est tellement rose! Voilà, magnifique! Cécile ont l'air si triste. Alors, pas mal, non? Hé! Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle cligne des yeux? Elle les préfère épais, hein? Eh bien, elle en aura. Mais ceux-ci n'ont pas besoin de mascara. Épais et luxueux à souhait. Quelqu'un aurait une brosse à cils? Juste pour les lisser un peu. C'est très joli! Non, ne perdez pas vos boucles. Ça a l'air super! Une voiture avec des cils? Elle est si belle! Vous avez du talent! C'est comment, DC? Génial! Mais c'est quoi ce bazar? On dirait le fond d'une poubelle. C'est inadmissible. Ces miettes doivent disparaître. Voilà! Pourquoi ça n'aspire pas? Qu'est-ce qui cloche avec ce truc? C'est nul! Il y a quoi dedans? Je crois que j'ai déjà vu ça. Ouais, c'est du mastic pour voiture. C'est ultra collant. Exactement ce qu'il me faut. Miettes, venez voir papa. Qui a besoin d'un aspirateur quand on a ça? Fantastique! Plus que quelques miettes qui traînent. C'est pas grave. Aucune miette n'est à l'abri avec ça. Comment ont-elles pu arriver jusqu'ici? C'est fini! Oh, on dirait une boule de poils de miettes. C'est pas trop ça. Violet? Jaune? Ah, voilà ce qu'il nous faut. Le rose fluo à la rescousse. Il entre parfaitement dans le thème. Et il est vraiment doux. Et si on mettait de la fourrure rose partout? Aussi lisse que du beurre. Trop bien! Par contre, faut pas bloquer l'aération. Ces tapis sont si monotones. Les roses sont bien plus captivants. Regardez. Faut pas oublier l'autre côté. Imaginez la sensation sous vos jambes. C'est le vrai luxe. Il faut assortir les appuis-têtes. Et voilà! C'est parfaitement ajusté. Il faut juste le rentrer un peu. Le rose pâle est parfait pour la banquette arrière. C'est si confortable! Bonne route! Toutes les conducteurs doivent s'hydrater. Oh! Vroom! 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 Voiture rose en approche! Et pour finir, des démiroirs. C'est ma meilleure rénovation à ce jour. Hé! Ça a l'air bien ici! Bonjour! Je m'amuse comme un fou! Et voilà! Faut couvrir toutes ses poignées. Je me demande à quoi sert ce bouton. Wow! On peut regarder la télé ici! Cool! Haha! Hilarant! Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi! Il y a quelqu'un là-dedans? Oh! Le temps presse, vous savez! Interdiction de s'amuser, j'ai compris. Je sais comment rendre les choses plus amusantes. Les friandises au volant sont les meilleures. Qui ne veut pas de sucre sur la route? Ce sera une surprise amusante! Ah! Et tout ça? Illuminons un peu l'ambiance. Littéralement. On aura bientôt l'impression d'être à une fête. Je vais les scotcher. Ça se verra pas une fois qu'on allume. Ça facilite grandement l'installation. Maintenant, un peu de nuage. Ça rend la lumière plus dynamique. Ça a l'air génial! C'est ma meilleure réalisation. Maintenant, que la lumière soit. Je me suis bien débrouillée, si je puis dire. Je devrais lui dire que j'ai fini. Regardez votre nouvelle voiture. Wow! Impressionnant! C'est tellement rose! Et j'adore tous les détails, girly. C'est trop mignon! J'ai hâte de conduire cet engin. Tout le monde va être jaloux. Et regardez l'intérieur! C'est tellement confortable! On n'a même pas l'impression d'être dans une voiture. Comment il a fait pour installer ses lumières? Incroyable! Oh, c'est adorable! Il est aussi doux qu'un nounours. Oh, c'est si confortable! J'adore! C'est un rêve qui se réalise. Ça vous plaît, hein? Un instant! Oh, ce truc pèse une tonne! Wow! Il y a quoi dedans? Wow! Oh, c'est beaucoup d'argent liquide! Tout ça pour moi? À plus tard! Je dois frimer avec cette chose. Mercedes Rose en approche! Bip bip, bébé! Vas-y, fais comme moi. Tu vois comme je bouge mes bras? Ah, d'accord! Droite, gauche. Et puis tu montes la main droite comme ça. Oh, ça ne sert à rien! Laisse tomber, on y va. Pourquoi cette porte est verrouillée? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Allez! Ouvre-toi! On veut sortir d'ici! On dirait bien qu'on est coincé ici! On a du pain sur la planche et il va nous falloir une grande quantité d'huile de coude. Oh, de la rue Balise, ça peut le faire. Oh, de la rue Balise, ça peut le faire. Voyons jusqu'où on peut aller avec ça. Et voilà! Oh, je vois! Chacune son côté, c'est ça? Mais, euh... Oui, tu peux tout prendre. J'ai juste besoin de mon lit. C'est vrai? Ouais. J'ai besoin de ton aide. Oh, comme tu veux. Ce truc est trop près de moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi? J'aide, ça se voit pas. Si tu le dis. Bref, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Pfiou! Ce truc est vachement lourd. Hé, regardez ça! Waouh! Ce plaid est super! C'est déjà plus confortable. Le carton. Oh, euh... Quel carton? Beau travail. Ces murs sont vraiment affreux. Un petit coup de peinture ne leur ferait pas de mal. Quelle couleur est-ce que je vais mettre? Le jaune ne me plaît pas trop. Du noir? Je connais quelqu'un qui adorerait. De rien! Hmm. Oh, ça s'est tout à fait dans mes couleurs. C'est joli, non? Regardez! Tout ce rose me donne la nausée. Il faut que je trouve de quoi m'occuper les yeux. J'ai justement ce qu'il faut. Quel joli appareil. Hmm. Enfin, bref. Hein? Non, merci. Hé! Ne commence pas. Finalement, ça pourrait peut-être me servir. Après avoir fait quelques découpes, cela va sans dire... Oh! Waouh! C'est parfait! C'est là que ça devient vraiment amusant. D'abord, on trempe dans la peinture. Puis, on peint. Je vais recouvrir les murs de cœur. On n'a rien de temps. Waouh! Je suis trop fan! Ça en fait au moins une. Burk! Je préfère quelque chose de plus sombre. Et avec des pattes. Pourquoi pas? Et voilà le travail. Je vais la mettre juste ici. Et je vais également coller d'autres petites choses. Celui-ci est vraiment top. Et voilà, c'est terminé. C'est plutôt apaisant, non? Vous aimez? Brouh! Redonnons-lui sa forme d'origine. Attrape! Hein? Ah! Une araignée! Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Regardez-moi ça! Je crois que c'est une guirlande lumineuse. Oh! Euh... Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Tout va bien. Hé, qu'est-ce que tu fabriques là? Ah! Ah! Je ne t'ai pas vue arriver. Je me demande pourquoi il n'y a plus de lumière. L'interrupteur doit sûrement être par là. Tu vois quelque chose? Ah! C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fiches par terre? Quel spectacle! Tu comptes m'aider, oui ou non? Attendez une minute! J'ai une idée! Commencez par prendre un gobelet et mettez de la colle sur les côtés. Puis prenez des fils de fer et placez-les sur la colle. Continuez sur tout le tour. Une fois sec, ajoutez un peu de colle et un morceau de fil. Puis enroulez-les autour des fils de fer. Et voilà! Passons à la suite. Cette fois-ci, on va avoir besoin de plus de fils de fer. Prenez ensuite un autre fil de fer et enroulez-les comme ça. Encore un peu. À la fin, vous devriez obtenir ceci. Puis nouez un morceau de fil. Et enroulez-le comme ça. Cette étape peut prendre un peu de temps. Alors on va passer directement à la dernière étape. On insère le premier module dans le second. Et voilà une super lampe faite maison. N'est-elle pas magnifique? Waouh! Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de lumière ici? Je ne sais pas que quoi que ce soit fasse l'affaire. À moins que... J'ai trouvé! Vous voyez cette vieille lampe. Il est temps de la personnaliser un peu. À toi de jouer, petit gars. Accroche-toi bien. Toi aussi. Et voilà. Maintenant, on va ajouter de la couleur. Enfin, vous m'avez comprise. Et maintenant, on va décorer la bajou. J'ai opté pour de l'architecture classique et quelques autres motifs. Et voilà. Ça ira très bien avec le reste de mes affaires. Il ne me reste qu'une chose à faire. Quoi? Ne te moque jamais de moi. Pas de prise. Pas de problème. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Encore un peu. Ha! Je savais que j'y arriverais. Alors? Waouh! Je valide. Je n'ai aucun meuble sur lequel poser ma lampe. Hum. Qu'est-ce qu'ils ont, ces déchets? On dirait qu'ils bougent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Tout doux. Je ne veux pas l'effrayer. Oh oh! En effet, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh non! Il doit sûrement être pris au piège. Ohé! Il y a quelque chose là-dedans. Mais enfin! Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout! Ouh! Ça a failli! Hé! Arrête de jeter des trucs dans tous les sens. En revanche, ceci pourrait bien être utile. Il me faut une table pour ma lampe. Mais avant tout, je vais la mettre à mon goût. Pour ça, je vais avoir besoin de colle. Je vais la peindre de ma couleur préférée. Regardez comme c'est joli! Vous avez déjà vu un truc aussi beau? Et voilà! L'avantage, c'est que je peux y ranger toutes les affaires. Et même y déposer ma super lampe. Et quelques autres petites choses. C'est génial, non? Et voilà! Moi, je l'adore! Je l'ai trouvé! Alors, c'était toi depuis tout ce temps, hein? Beurk! Ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Hé! C'est quoi ça? Il faut que je regarde de plus près. On dirait une vieille boîte à peins. Mais plus pour longtemps. La première chose à faire, c'est la repeindre. Si c'est pas noir, c'est pas la peine. Deux couches devraient suffire. Et voilà le travail. Je vais en mettre deux juste à côté de mon lit. Je suis très fière de moi. Cette table de nuit, c'est tout à fait mon style. Vous n'êtes pas d'accord? Cet endroit commence à ressembler à quelque chose. Ah! Oui, Stiti! Ah! Elle est ratée! Oui, Stiti! Alors? C'est pas vrai! Pfff! Betty? Quoi? Mon miroir est trop petit. Petit, tu dis? Euh! Waouh! Pas de quoi. Oh! Merci! Merci! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Waouh! Il est génial! Allez! Ha! Euh... C'est pas tout à fait ça. Cette fois, je peux voir chaque détail. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale! Il est temps de procéder à quelques améliorations. De jolies améliorations, bien entendu. Je crois qu'il ira parfaitement bien ici. C'est trop top! Maintenant, je vais faire un test photo. Mouah! Ça a marché? Oui! Ah! Beurk! Mais c'est quoi cette horreur? Bah! Pourquoi ça ne marche pas comme je veux? Ah! Ben, enfin! Je savais que j'y arriverais. Je vais en accrocher plusieurs. Puis, je vais les décorer avec du scotch noir. Et je vais aussi ajouter ma petite touche perso. Je crois que c'est ma plus belle oeuvre. Pour que ce soit confortable, il ne me manque qu'une couverture. Quelques coussins. Un tapis, bien sûr. Et quelques objets indispensables. Nos chambres ont vraiment belle allure. On peut retirer ça. Je savais que tu reviendrais, Betty! Ouais, ça va. Rien de tel qu'une petite touche personnelle pour égayer une pièce. Ou l'assombrir, selon les goûts. Cet endroit me ressemble. Et pour ceux qui aiment les jolies choses, ce rose est tout simplement magnifique. C'est tout moi! Ouais! C'est à qui cette voiture de luxe? Mais non! C'est celle de Jennifer! Pour prendre des photos, c'est indispensable d'avoir les bons accessoires en arrière-plan. Et de lancer des regards sulfureux, bien sûr. Et poster! Non! Comment je peux rivaliser avec ça? Alors comme ça, les voitures de luxe attirent les likes. Et qu'est-ce qu'il en est des voitures miniatures? Tout n'est qu'une question de perspective. Tu vois? Rien qu'une petite astuce pour faire l'illusion. Ce livre est excellent. Oh, qu'est-ce que tu veux? Hé, salut! On dirait qu'on va devenir colloque! Génial! Il ne manquait plus que ça. Euh, d'accord. Ce sont des toiles d'araignée? Ah! Respire à fond! Tout va bien! Chérie, il faut que tu changes de femme de ménage. Mais ce n'est rien, je vais arranger ça. J'ai juste besoin de mon vernis. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Oh là, je te vois venir, toi. Cet endroit a besoin d'une petite touche de couleur. Wow! C'est déjà mieux! Ouais, c'est ça, si tu le dis. J'ai mes propres idées. Je suis plus du genre scientifique. Je vais mélanger ces deux liquides. Oh, c'est quoi? Hein? T'es sûre que c'est censé faire de la fumée? Non, non! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai dû me tromper dans mes calculs. Tout ça, c'est ta faute. On va établir quelques règles. Tu restes de ton côté et moi du mien. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà un lit. C'est un bon début. Et toi, t'as quoi? Une tonne de poussière. Dommage, t'auras plus de chance la prochaine fois. Je vais m'asseoir pour finir de me brosser les cheveux. J'ai besoin d'être à l'aise. Ah! Mon lit m'engloutit! Euh, tout va bien. Je gère la situation. Dommage, j'aime bien l'idée d'un lit carnivore. Tu viens de casser mon plus grand rêve. Oui, ça fait super mal. Il faut que je m'étire un peu. Oh, hé, réveille-toi. Oh! C'est le monstre de mes cauchemars. Bouh, allez, bouge. J'ai besoin de ces planches. C'était pas si compliqué. Oh, ça fait du bien. Oh non, la revoilà. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je me détends. Ce lit est très confortable. Je pourrais rester là toute la journée, je te jure. Je vais mettre cette étagère au sol. Ensuite, je vais prendre de la corde. Je vais la scotcher autour de l'étagère. Il faut qu'elle soit bien scotchée. Voilà le dernier morceau. Je place la planche par-dessus. Elle est un peu sale. Je vais prendre un pinceau et la peindre en noir. C'est ma couleur préférée. Je veux qu'il y en ait bien partout. Il faut que ce soit beau. Ça risque de prendre du temps. Hum, qu'est-ce qu'elle fait? Wow, c'est une super idée! Je pourrais faire ça moi aussi. Ça vaut le coup d'essayer. J'ai besoin d'un truc dans mon sac. Tiens, une lampe. Non, pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh... Non. Oh, qu'elles sont belles! Ah, je savais bien que j'avais de la peinture. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai trouvé! Allez, au travail! J'adore le rose. C'est tellement joli. J'ai l'impression d'être une artiste. Je crois que je suis prête. Je vais peindre une ligne ondulée sur le mur. C'est amusant! Comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais peindre l'espace en dessous de cette ligne. Je suis en train de réaliser un chef-d'oeuvre. Je vais prendre une autre couleur. Ce violet est éclatant. Je vais faire le tour de la peinture rose. Ça fera les contours. Je prends bien mon temps. J'ai besoin d'un matelas pour mon lit. Wow, il n'y avait qu'à demander. Il a l'air confortable. Mais il est un peu trop clair à mon goût. Il faudrait qu'il soit plus foncé. Ça commence à ressembler à une crypte. C'est l'idée que je me fais d'une maison. Je vais dormir comme un mort ici. Il manque quelques détails. Je vais peindre des croix violettes. Et voilà, voyons ce que ça donne. Hum, c'est bien, mais pas encore parfait. Je sais ce qu'il manque. Voilà, c'est mieux. Wow, j'adore! Encore quelques accessoires. Oh, trop mignon! Et maintenant, je vais mettre les draps. Ça a l'air confortable. Je suis assez fière de moi. Je sens que je vais bien dormir ici. Enfin, un moment de détente. Wow, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux vraiment que je te donne mon avis? T'es pas fan, c'est ça? Eh bien, moi, j'aime bien. C'est quoi ce bruit? C'est sûrement rien. Je vais essayer de me rendormir. Quoi? Encore? Mais qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Oh! Il y a quelque chose là-bas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Non, laissez-moi! J'aime pas ça! Oh non, il y en a d'autres! Laissez-moi dormir! Si je les ignore, c'est comme s'ils n'existaient pas. Hein? Bouh! Maman! Une seconde, c'était toi? Ouais, je me suis régalée. T'es pas sympa! Oh non, t'as pas osé. Tu l'as cherché. Tu veux jouer à ça, hein? Tu vas le regretter. J'ai une idée. Il est temps d'être créatif. J'ai besoin d'un stylo et d'une feuille de papier. Je vais dessiner l'un de mes animaux préférés. Une chauve-souris effrayante. Elles sont tellement mignonnes. Je commence par tracer les contours. Pas besoin de la colorier. J'ai presque terminé. Ensuite, je la découpe. Puis, je prends un gobelet en papier. Je le retourne et je retire le fond. Ensuite, je mets la chauve-souris à la place. Je replie le papier sur le gobelet. Je le maintiens bien. Et je mets du scotch par-dessus. Je ne voudrais pas que ça tombe. Je n'ai plus qu'à le mettre au-dessus de la lampe de mon téléphone. Faisons un essai. Ça projette une chauve-souris sur le mur. Oh, regardez-la. Euh, c'est quoi ça? Oh non! C'est une chauve-souris? J'ai horreur de ça! Elles font trop peur! Hein? Encore toi? C'est bien. Vol, petite chauve-souris. Oh, je crois que je sais quoi faire. Hein? Attendez une seconde. Moi aussi, je peux jouer à ça. Je crois que j'ai tout. Et ce sera certainement mieux que cette stupide chauve-souris. Je vais découper ici. C'est terminé. Regardez. C'est un papillon. Oh, salut, coloc. Il faut toujours que tu gâches tout. Les chauve-souris, c'est bien mieux. Tu plaisantes, j'espère. Hé, éloigne cette chauve-souris de moi. Je suis sérieuse. Oh, il me faut une lampe. J'avais oublié ce détail. C'est parti. C'est tout ce que tu as? Je vais t'avoir. Pas question. Prends ça. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? C'est impossible. Oh, c'est tellement romantique. J'adore quand ça finit bien. Et si on faisait un câlin? Jamais de la vie. Oh, je déteste ça. T'as un cœur de pierre. Je retourne me coucher. Je vais rêver du véritable amour. Oh, quelle horreur. Il faut que je me détende. C'était quoi, ça? Arrête tes bêtises. Ça suffit. J'en ai marre. Je ne le supporte plus. Je m'en vais. Non, mais sérieux, c'est quoi, ça? Quoi? Hein? Une lettre? C'est une blague? Waouh. On dirait que mes rêves deviennent réalité. J'ai jamais été aussi heureuse. Elle est enfin partie. Je vais pouvoir jouer autant de musique triste que je veux. Oh, salut. T'es qui, toi? Tu m'as fait casser une corde. Salut, je suis ton nouveau coloc. Recule. Ne fais pas un pas de plus. Je vais pas gâcher un câlin. J'ai bien dormi. Je me sens tellement bien. Oh non, mes cheveux, ils sont tout décoiffés. Ah, c'est déjà le matin. Hum, j'ai faim. Heureusement, je garde toujours un encas pour les cas d'urgence. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais me régaler. Hum, la journée ne pourrait pas mieux commencer. Il faut pas qu'il y en ait un seul qui dépasse. J'ai une réputation à tenir. Oh, je me suis gelé le cerveau. Voilà, j'ai fini. Euh, tu permets? Arrête ça! Hé, tu vois pas que j'essaye d'être parfait? Je vais en prendre une autre. C'est tellement bon. Attention! Je l'ai lancé. En voilà un autre. Ça commence à bien faire. Hé, arrête ça! Prends tes bâtonnets de glace et... Une seconde. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça veut dire que... Hum, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oh, un miroir. Ça m'avait manqué. Oups, j'en ai oublié un. Bon, où j'en étais? Je vais découper un cercle dans un morceau de carton. Ensuite, je vais y coller le miroir. Je vais tracer le contour au crayon. Puis, je vais avoir besoin des bâtonnets de glace. Ils vont m'être très utiles. Je mets de la colle sur l'une des extrémités. Juste un petit peu. Puis, je le colle au carton. Je les place vers l'extérieur. Je fais tout le tour comme ça. Puis, je vais pulvériser de la peinture dessus. Le rose, c'est ma couleur préférée. C'est gai et lumineux. Je recouvre entièrement les bâtonnets. Je ne laisse aucun blanc. Ensuite, je peins le carton et je laisse sécher. Je vais de nouveau avoir besoin de colle. J'en dépose un tout petit peu au centre. Et je plaque le miroir dessus. Ensuite, il me faut des strass. Je vais faire le tour du miroir avec. Waouh, c'est beau ! Je parle de mes cheveux, évidemment. Le miroir n'est pas mal non plus. Je vais l'accrocher là. Comme ça, je pourrais me regarder à tout moment. Je suis trop content. Non, mais regardez-moi cette chevelure. Je crois que je vais vomir. C'est trop bizarre. Waouh, ça m'éblouit. Enlève ça ! Ça brûle ! Hein ? T'as dit quelque chose ? Euh, c'est le miroir qui t'embête ? Il faut que je fasse quelque chose. Une seconde. Moi aussi, j'ai un miroir. Je sais quoi faire. Il faut que je fasse vite. Je vais enlever ça du milieu. J'ai de grands projets en vue. Je vais le poser sur mon lit. Et je vais dessiner dessus. Je vais peindre un arbre en noir. Mais ce n'est pas tout. Je vais également faire un cerf. Ouh, j'adore la nature. Chut, tu me déconcentres. Je vais mettre de la peinture blanche pour les yeux. Puis un petit point noir. Pour ça, j'utilise un pinceau plus fin. Et voilà, c'est fini. Génial, un nouveau miroir dans lequel me regarder. Je vais l'accrocher là. C'est parfait. C'est exactement la chambre que je voulais. Pas mal. Pas mal du tout. Une seconde. Vous voyez ça ? Oh, j'y vois plus rien. Je ne vois qu'une seule solution. Attention, c'est parti. Que la fête commence. Vous avez vu comme je danse bien ? Hop, hop, wouhou. Ouais. T'es vraiment gênant. Hein ? Tu crois que tu peux faire mieux ? J'en suis sûre. C'est comme ça qu'on danse. T'es impressionné, pas vrai ? Mais qu'est-ce que je fabrique ? C'est ridicule. Hum, qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Le secret, c'est d'utiliser un pinceau. C'est nul. Ensuite, attends, tu te moques de moi ? Regardez-moi cet endroit. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est affreux. Il faut que je fasse quelque chose. Attention, j'arrive. J'aime commencer la journée par un défi. Debout, là-dedans. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une célébrité. Allez, debout. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde. Bon, je laisse tomber. Au grand mot, les grands remèdes. Debout. C'est bon, c'est bon. Je suis réveillée. Voilà, c'est mieux ainsi. Tiens, prends ça. Tu en auras besoin ? Oh, génial. Je sens qu'on va bien s'amuser. Mettons-nous au travail. Très bien. Nous allons commencer par faire un peu de ménage. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée. À quand remonte la dernière fois que tu as fait la poussière ? Chic, une petite sieste. Parfait. Oh non, pas encore. Donne-moi cet oreiller. Hé, mais j'étais vachement bien là. Arrête de roupiller. Aïe. Prends ça. Ah bon ? Arrête. J'essaye seulement de t'aider. Regarde un peu ce bazar. C'est encore pire qu'avant. Bon. J'ai peut-être une idée. Je vais coller cette guirlande de l'aide sur le mur. Et hop, par ici. Ça va être super. Il me faut un peu de scotch double face. Ça, c'était facile. Passons à la partie sympa. Je vais coller le rembourrage de l'oreiller sur le ruban adhésif. De cette façon, on ne verra plus la guirlande. Oh, c'est si doux. Oh ! Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? Euh, merci. Et voilà. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un nuage de lumière. C'est tellement apaisant. C'est vraiment magnifique. Waouh ! Tu es super douée. Bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, j'ai beaucoup d'idées, à vrai dire. Ah ! Miam, qu'est-ce que c'est ça ? Vite, attrape-la ! Hors de question que je m'en approche. Oh, mais attends. C'est bientôt l'heure de manger. Je dois filer. Reviens par ici. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi ? Aouh ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a tellement de carton. Oh, mais ça pourrait m'être utile. C'est parti. Je dois libérer l'artiste qui sommeille en moi. C'est donc ça qu'on appelle la restauration rapide ? Hein ? Bon, revenons à nos moutons. Je vais tracer des contours sur le carton. Je suis sûre que Grace va adorer. Trop dur d'avoir tant de talent. Maintenant, on découpe. Hé, tu ne crois pas qu'on pourrait être amis ? Cette fille est vraiment bizarre. Hé, c'est pas mal. À présent, passons à l'assemblage. Les découpes dans le carton permettent aux différentes pièces de s'impliquer facilement. En plus, ça les renforce. Je vais recouvrir le tout d'un drap. Et voilà, Grace va adorer son nouveau canapé. Toutefois, ça manque d'oreillers. Et ceux-là sont trop mignons. On voit tout de suite la différence. Au secours, viens m'aider. Cette souris est dingue. Oh mais attendez, je suis végétarienne. Ciao. C'était moins une. Waouh, c'est chouette. Il fait si chaud. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Tu veux une boisson ? Oh oui, c'est parfait. Merci. Hum, c'est bon. Oh mince, je suis si maladroite. Si seulement tu avais eu une table. Oh, ne t'inquiète pas. La semaine dernière, j'ai renversé mes nouilles. En parlant de nouilles, je connais un endroit super. On devrait y aller. Il manque quelque chose. Non. C'était qui ça ? Une table, ce serait pas mal. Non. Je pourrais m'aider. Ah ah, j'ai trouvé. Coucou petit bonhomme. Tu me prêtes ton tricycle ? Oh l'échange, je t'offre cette énorme barre chocolatée. Tiens, prends-la. Donc je peux l'avoir ? Non ? Tu es dure en affaire. Hum, qu'est-ce que tu dirais d'un nouveau téléphone ? Cool. Donne-moi le tricycle. Bon d'accord, mais c'est ma dernière offre. Ok. Wow, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous permettez, je vais prendre ça. Donne ton tricycle à la gentille dame. Allez-y, il est tout à vous. Quelle gentille petite famille. Allez, en route. Je vais d'abord peindre le tricycle à la bombe. Ça lui donnera meilleure allure. Il faut bien tout recouvrir. Même chose pour les roues. Maintenant, je vais attendre que la peinture sèche. Ensuite, je vais placer une vitre en verre par-dessus. Et voilà, une jolie table originale. Je crois que je vais commander des nouilles. Et aussi des... Hé, qu'est-ce que c'est ? Wow, une table, il n'y a que pour moi. Génial. Attends. Voilà de quoi je le rassasie un peu. J'ai amené du pop-corn. Comment j'ai pu faire sans une table ? Sinon, à propos du restaurant de nouilles, tu vas adorer. Donc, tu vois, finalement, je ne décore pas vraiment. C'est la magie de la télé. Tu ne trouves pas qu'il y a une odeur bizarre ? Tes pieds sont mauvais, ça c'est sûr. Mais je crois que ça vient surtout du tapis. Oui, je voulais passer un coup d'aspirateur, mais je n'en ai pas. Faut vraiment faire quelque chose. Bon, d'accord. D'abord, on va déblayer toutes ces cochonneries. Il pleut du pop-corn. Oh, je croyais avoir perdu mes lunettes. J'y vois beaucoup mieux. Ouf, ça en fait des déchets. Génial, pas besoin de faire la bécise. Dis donc, j'ai essayé de manger tranquille, là. Ah ! J'ai peur. Ouh, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ouste du balai. Je suis contente qu'elle soit partie. Bon, réfléchissons. Ça y est, je sais. Mais à qui est-ce qu'elle parle ? Je vais coller des bandes de scotch sur le tapis pour séparer différentes sections et créer différentes formes. Le scotch va me servir de guide. Je vais donner à ce tapis un peu de couleur avec de la peinture en boucle. Il peut remplir chaque forme d'une couleur différente. Ce tapis va devenir une véritable œuvre d'art. Ensuite, je n'ai plus qu'à retirer le scotch. Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'arrive pas à croire que ce soit le même tapis. Il est magnifique. Viens par là, toi. Quel changement ! Waouh, on dirait qu'on a carrément changé de pièce. Il ne manque plus que quelques petites touches finales. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Ouvre-le. En réalité, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est aussi un coup d'œil. Vous pourrez utiliser tout ça. Ça donnera vraiment l'impression d'être à la maison. Ça va être superbe. J'avais complètement oublié que j'avais tout ça ici. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ça rend bien, tu ne me trouves pas ? Oui, on a fait du beau travail. Enfin ! J'imagine que je ne casse pas vraiment avec les tons de la pièce. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne transforme pas que les intérieurs. Oh, ça, on n'en a plus besoin. Waouh, merci. Tout est vraiment magnifique. Je suis contente que ça te plaît. Hé, mais c'est quoi cette pièce-là ? Ah, on dirait bien que le devoir m'appelle encore. Je dois récupérer quelque chose dans mon casier. Tu m'as manqué. Tu es très élégante. Tu n'es pas ma poupée pour rien. Tu es ma meilleure amie. Tu as de magnifiques cheveux dorés. Wouhou ! Non ! Ma poupée ! Qu'est-ce que tu as fait ? Salut ! Comment ça va ? Donne-moi ça. Ce n'est pas très gentil. Tu l'as cherchée. Je vais ramasser ma poupée. Wouhou ! On a gagné le championnat ! Hein ? D'où est-ce qu'ils arrivent comme ça ? Ils n'ont quand même pas... Tout va bien ? De quoi elle a l'air ? Pas de panique. Je vais arranger ça. Beurk ! Ça fouette là-dedans. Ah, je te tiens. Mince ! Une peau de banane. Je t'ai enfin retrouvée. Beurk ! Tu es toute sale. Oh, c'est toi ! Regarde ce que tu as fait à ma poupée. Il faut que je la nettoie. Ça ne va pas le faire. Il te faut un bon vin. Il est temps de te faire dorloter. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis sûre que ça va te plaire. Bon, débarrassons-nous de ces vêtements sales. Tu ne peux pas porter ça. Et hop ! Et si on ajoutait des bulles ? Ça tombe bien, j'épile ce qu'il nous faut. Waouh ! On dirait un jacuzzi. La température est agréable. Il est temps de sortir. Et voilà ! Que dirais-tu d'un bon gommage ? Je vais utiliser une brosse à dents et du dentifrice au charbon. Waouh ! Il y a beaucoup de tâches. Ça doit sûrement chatouiller. Je suis trop jalouse. Avec ça, on va éliminer toute la crasse et les impuretés. C'est vachement mieux. Et maintenant, je vais te sécher. Il ne faudrait pas que tu attrapes froid. Tu vois la propre comme un sou neuf. Pas comme certaines. Je t'entends, je te signale. Nous, on n'a pas besoin de soda pour que tu sois propre. J'ai cette super mousse nettoyante. Je vais t'en appliquer un peu partout comme ça. Ensuite, je vais me servir de ma brosse nettoyante. Après ça, ta peau va être étincelante. Je vais faire un petit test. C'est tout doux. Alors, c'est agréable ? Je sais, c'est fantastique. La brosse fait tout le travail. Et c'est super rapide. Maintenant, je vais te sécher. Et voilà le travail. Tu sens tellement bon. Euh, je peux t'aider ? Oh, bonne idée. C'est l'heure de faire un soin du visage. Mets-toi à l'aise. Je mets du dentifrice dans un bol. Et j'ajoute des paillettes. Ensuite, je mélange bien. Il faut que ça fasse une pâte. Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ça devrait suffire. Je vais m'en faire un, moi aussi. Être esthéticienne, c'est pas de tout repos. Ah, enfin un moment de calme. Ça m'a l'air pas mal. Mais nous avons encore du pain sur la planche. Il faut qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux. Hum, et si on te faisait une couleur ? D'abord, il faut qu'on te protège. Je vais t'enrouler dans du scotch. T'as déjà entendu parler des enveloppements d'algues ? C'est presque pareil. En revanche, ça risque d'être un petit peu plus collant. Hum, ça me rappelle mon costume d'Halloween l'année dernière. Je vais te mettre ça sur le visage. Et si on s'autorisait une petite blague ? Psst ! Hé ! Par ici ! Sérieusement, Molly ? Il va falloir faire mieux que ça. Oh, je pensais que ça marcherait. On l'aura la prochaine fois. Passons à la coloration. Ne bouge pas, le blond ne te va pas très bien. Ça, c'est plus ton style. Tu vas adorer. Fais-moi confiance, le brin, c'est mille fois mieux. Maintenant, on peut retirer le scotch. Les gens dépensent des sommes folles pour ça. Ah, c'est le paradis. Ma peau est apaisée. Mais, fais attention. Tu veux bien éteindre ça ? Arrête ! Une seconde. Euh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, enlevez-moi tout ça. Attendez. Et si je me servais de ce papier coloré ? J'ai besoin de deux bols d'eau chaude. Je vais commencer par le papier rose. Je le mets dans le bol. La couleur va se répandre dans l'eau. Quelle jolie rose ! On peut enlever le masque pour le visage. Ensuite, je plonge tes cheveux dans l'eau. Retiens bien ta respiration. Ça fait une super teinture pour les cheveux. Après ça, on passe au bleu. Je vais seulement tremper la pointe de tes cheveux. C'est magnifique ! Ça change. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, c'est pas pire. T'es de quel côté, toi ? Regarde cette jolie robe ! Ça fait ressortir ses cheveux. Tu vas être la plus jolie poupée du monde. Oh, regarde ! Viens, petit papillon ! N'aie pas peur ! Incroyable ! J'ai l'impression d'être une princesse Disney. À bientôt, petit papillon ! Ça me donne une superbe idée. J'ai seulement besoin de mon devoir de maths. Enfin, plutôt de la pochette en plastique. Je vais enlever le devoir. De toute façon, j'aurai sûrement un A. L'heure est à la créativité. Ce papillon m'a inspiré. Je veux en capturer la beauté. Je dessine deux paires d'ailes sur le plastique. Puis j'ajoute quelques détails. Je vais diviser les ailes en plusieurs sections. Wow, c'est joli ! Après, je les découpe. Puis je vais prendre du vernis à ongles. J'ai choisi un gris argenté et brillant. Je recouvre les ailes de vernis, mais je ne peins que quelques sections. Une fois que c'est fait, je prends des sequins. Et je les dépose par-dessus le vernis. J'en ai pris des roses et des argentés. Je souffle pour retirer le surplus. Le résultat est vraiment super ! Je peux maintenant coller les ailes sur la robe de ma poupée. Wow ! On dirait une fée magique ! J'aimerais bien avoir une robe comme celle-là. C'est trop beau ! Hein ? Je ne pense pas être capable de faire quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas ce que je veux. C'est bien trop rose. Mais tu ne peux pas remettre ça. On dirait que je vais devoir ajouter styliste de mode à la liste de mes talents. Je vais découper un cercle dans ce tissu noir. Puis je vais coller un lacet sur les pourtours. C'était facile. Voyons ce que ça donne. Ça lui va comme un gant. Mais il lui faut une ceinture. Permettez-moi, mademoiselle. Alors, tu es tellement élégante. Tout le monde devrait avoir une petite robe noire. Hum, je pense qu'il faudrait qu'on te coiffe. Assieds-toi. Des tresses attirent bien. Ça ne doit pas être trop difficile. J'ai pas mal d'expérience. Je vais les accrocher avec un élastique. Ça a quand même plus d'allure. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Burk, ces baskets ont connu des jours meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose. Hum, laisse-moi voir. Ah, ça fera l'affaire. Je vais juste attraper. Une seconde, qu'est-ce que tu fais? Euh, n'y pense même pas. Je suis sérieuse. On n'a pas le temps pour ça. Oh, je crois que je vais vomir. Psst, hé hé, j'ai besoin de ce vernis. Celui qui est juste là. Oui, celui-ci. Allez, dépêche-toi. Merci. Il faut que tu revoies tes techniques de drague. C'était vraiment très embarrassant. Bref, où j'en étais? Ah oui, la transformation des baskets. Ce vernis devrait leur redonner un petit coup de jeûne. Il ne faut pas que j'oublie un coin. Une fois que c'est sec, tu vas pouvoir les enfiler. Wow, tu devrais être sur un podium. Tu déchires ma belle. Tout comme moi. On est des sœurs jumelles. Il existe d'autres couleurs que le noir, tu sais. Bon, il faut qu'on te trouve des chaussures. Hum, comment on va s'y prendre? Attends, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser des guimauves. C'est un peu inhabituel, mais je sais ce que je fais. Je vais les faire fondre avec un sèche-cheveux. C'est bon, c'est chaud. Comme ça, ça sera plus rapide. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Un peu devrait suffire. Puis, on mélange tout ça. On en mangerait volontiers. Oh, c'est tout gluant. Maintenant, je vais faire ça sur la table. Je vais pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Comme ça. Ensuite, je vais découper des formes à l'emporte-pièce. Elles sont flexibles. Je vais leur donner la forme d'une chaussure. Puis, je les décorerai. Je crois que c'est bon. Elles ont l'air hyper confortables. Wow, je suis impressionnée. Tu es ravissante. Je suis tellement fière. Allez, on a bien travaillé. D'accord, mais ne le dis à personne. Alors, ça veut dire qu'on est amis? Non, certainement pas. Mais nos poupées, oui. On devrait se voir. Pour qu'elles jouent ensemble. Dis, maman, pourquoi on ne peut pas rentrer à la maison? Parce qu'on n'a plus de maison, mon cœur. Hum, ah, je sais. Il faut que je leur fabrique une maison moi-même. Je vais prendre mon plus joli feutre. Je vais commencer par faire une jolie porte d'entrée. Et aussi, beaucoup de fenêtres. Et voilà. C'est trop génial, non? Bienvenue à la maison, les filles. Maintenant, vous avez une toute nouvelle maison. Toi aussi, tu veux habiter dedans? Oh, je viens d'avoir une idée encore meilleure. Pourquoi est-ce qu'on ne déménagerait pas dans un immense château? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Stacy, encore en train de te prendre pour une princesse? Même pas vrai. J'ai fabriqué une cabane, moi, d'abord. Pfff, t'es sérieuse, là? C'est ce vieux bout de carton que t'appelles une maison? Allez, viens. Suis-moi. D'accord, mais... On va où? Wow! Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est une vraie maison pour moi et mes poupées? Attends une seconde. Voilà, cette fois, on va pouvoir se mettre sérieusement au travail. Oh, chouette! J'ai toujours rêvé d'avoir un casque de sécurité. C'est parti! Bien, commençons par le commencement. Hein? C'est quoi tout ça? D'où ça sort? Un hamburger? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette fausse nourriture? Oh! Stacy? Youpi! Je suis une vraie bricoleuse! À moi la visteuse! Hein? Tu vas voir, je vais lui réparer son bras vite fait. Oh là là! Tiens, prends plutôt ça. Je t'interdis de toucher aux outils. C'est dangereux. Oh, mais c'est beaucoup moins drôle. Laisse faire l'expert. Hmm. Et comme ça, non? Oh! Allez, un petit effort. Il faut que tu manges... Oh! Wow! Il sait vraiment comment marche ce truc. C'est trop drôle! Tu trouves? Je n'en suis pas aussi sûre que toi, tu vois? Mais ne t'en fais pas pour moi! Oh! Ce bois est tellement dense! Oh! J'y suis presque! Oh! Quel bazar! Oh! Ah! Oh! Tout va bien! Je ne viens! Vas-y, tu peux le faire! Hmm, tu as raison. Approche, je vais te montrer ce que c'est que le travail bien fait. Fixe cette équerre en métal avec des vis. OK, il faut bien la tenir pour qu'elle reste bien droite. Bascule le premier morceau de bois et visse-en un autre à la perpendiculaire. Normalement, les vis ne doivent pas forcer, tu vois? Et voilà! Hmm! Merci beaucoup! Pfiou! Le bricolage, c'est fatigant! Ouh! C'est vachement impressionnant! Waouh! Et voilà! Plus que quelques vis et le tour est joué! Parfait! Waouh! Ça commence déjà à ressembler à une maison! Le secret d'une maison solide, ce sont les fondations. Bien, maintenant, passons à... Oups! Ah non! C'est bon! Eh bien, dis donc! J'ai bien failli rester coincée. Maintenant, il est temps de poser la charpente. J'espère que ça va passer. Oui, moi aussi! Oh non! Ça va? Aïe! Mes doigts! Quoi? Ah! Ces doigts-là! Au secours! Aide-moi! Tire la planche vers toi, d'accord? Ouïe! Ça fait super mal! Attends, j'ai une idée! Princesse bricolage à la rescousse! D'abord, il faut que je prenne les mesures et pour ça, je vais utiliser mon super bubble gum spécial. Tada! C'est maintenant que ça se complique. On n'y voit rien du tout avec ce truc sur la tête. Ah! Rien de tel qu'un bon vieux pistolet agrafeur. Pfiou! Hé! Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis plutôt douée avec un marteau, pas vrai? Hein? Oh non! Bon alors, c'est quoi la prochaine étape? Ah! Encore un peu! Il est temps de s'occuper un peu des détails. Et voilà! Regarde ça! Waouh! Maintenant, on a des fenêtres! Coucou! Waouh! Incroyable! Beau travail, Stacy! T'as vu? Moi aussi, j'ai le gène du bricolage, je crois. Coucou, là-haut! C'est ce que j'appelle du sur-mesure. On peut peindre maintenant? Moi, j'adore le jaune! C'est joyeux! Coucou! Je peux me joindre à toi? Cette couleur est superbe! C'est aussi lumineux que les rayons du soleil. Peut-être même encore plus! Et voilà! Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche! Maintenant, on va pouvoir mettre Monsieur Nounours là-haut! Hein? Oh? Coucou! T'as vu comme je suis haut? Je te laisse! Faut que je fasse une petite sieste! Hum! Je ne sais pas trop par où commencer! Il faut que je réfléchisse! Là, 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 là! Là! Mon pied! Aïe! Quoi? Oh! Désolé, Matt! Tiens! Mors là-dedans! Grrr! Ça doit faire super mal! Berk! Attends une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Je vais tremper l'éponge dans la peinture! Ce sera ma petite touche perso! On presse et le tour est joué! Regarde ça! On dirait de vraies briques! Je pourrais faire ça toute la journée! Mais on va quand même accélérer un peu les choses! Il y a quelqu'un? Oh! Waouh! On dirait des vraies! Quoi? Euh... Tout va bien, Matt? Hein? Et ça tirait bien à toi aussi! Non! Pas mon visage! Hum! Ah ah! C'est bien ce que je pensais! Je devrais noter tout ça quelque part! Plus que quelques mesures! Aïe! Stacy, tu permets? Désolée! Bon, c'est pas grave! Vraiment? Génial! Ah 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 ah! Stacy! J'essaye de travailler! Tu le vois bien! Donne-moi ça! Ah! Oh! Ouf! Hé! Mais j'ai la tête qui tourne maintenant! Oh! Regarde! On dirait un arc-en-ciel! Une seconde! Oh! Hé, Matt! Est-ce que tu penses à ce que je pense? Tu vois ce que je veux dire? Ouais! Génial! C'est l'heure des frites! Et ici? Qu'est-ce que t'en dis? Wow! Elles ont pile poil la bonne taille! En plus, elles collent super bien! Ça te plaît? Wow! Oh! Regarde toutes ces couleurs! Elles sont trop belles! Pas vrai? Ah ah ah! Wouhou! C'est trop marrant! Oh! Je vois! Tu veux mettre des nuages, c'est ça? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il manque encore un tout petit détail! Ah! Tu me fais trop rire! Allez, donne-moi ça! Ça va? Pas trop la tête qui tourne? On y est presque! Et voilà! Youpi! C'était rigolo! Tu vas voir, une fois qu'on aura posé la guirlande, ce sera tout aussi génial que la lumière soit! Alors, le spectacle te plaît? Wow! Je trouve ça magnifique! Moi aussi! On a fait du bon travail! Hé! Ça a l'air chouette là-dedans! C'est un peu comme notre propre cachette secrète! C'est trop bien! Hum! Stacy, non! Oh! Oups! Désolée! Berk! Ça colle! Hé! Pas mal! Euh! Désolée! Ne te fâche pas, s'il te plaît! Oh non! Regarde le plafond! Hein? Oh non! Comment est-ce qu'on va faire? C'est ma faute! Je me sens trop mal! Ah! Doucement! Stacy, ça va aller! J'ai tout fichu par terre! Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas? Puisque ça colle! Wouah! Je! Oh! C'est super malin de coller des lumières dessus! Vas-y! À toi de jouer! Comment ça? Je ne comprends pas! Tadam! Plutôt cool, non? C'est vraiment magique! Tout ça grâce aux chewing-gum que j'ai étalées partout! C'est vrai! Euh... Stacy? On va apporter un peu plus de magie! T'es prêt? Abracadabra! Tadamabra! Waouh! Est-ce que vous êtes une vraie princesse? Hé! Regarde sa robe! Hein? Moi aussi, je veux avoir cette robe! Hé! Ce n'est pas juste! Bon, eh bien, je crois qu'on a ce qu'il nous faut! Ouais! Hihihi! Attendez! Vous n'allez quand même pas me laisser là! Mais ma jupe! Ah! Ou bien joué! J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sortis aussi bien! Tu trouves pas que ce bleu est trop beau? Si, carrément! On s'y remet? Je vais agrafer le tulle au plafond? Ça te plaît? On continue? Oh! Waouh! Ça fait comme le ciel bleu juste au-dessus de nos têtes! C'est trop génial! Eh bien, je crois qu'il est grand temps de faire une petite pause! Ah! C'est vrai que j'ai sommeil! Waouh! C'est tellement beau! Je pourrais le regarder pendant des heures! On dirait un beau ciel étoilé! Ah! Hum! Hum! Et maintenant, cette cabane est toute à moi! Du ciel étoilé jusqu'à l'arc-en-ciel! Je suis la reine de ce mini-château! Hum! Il y a quelque chose qui ne va pas! Ah! Ça y est! J'ai trouvé! Abracadabra! Et oh! Prince Matt, tu es là? Où est-ce qu'il peut bien être? Matt, t'es où? Au moins, ma tenue est impeccable! Quelqu'un m'a appelé! Hihi! Oh! Matt, est-ce que c'est toi? Euh, pas sûr que ta tenue taille aussi bien! Mais c'est que mon avis, après tout! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh! Ah! C'est trop drôle! Tu aimes mon château? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi! Tu aimerais construire ta propre cabane? Dis-nous à quoi elle ressemblerait dans les commentaires! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada